Vous m'arrêtez, si je ne me trompe pas. Vous me convoquez parce que j'ai croisé cette ancienne collègue au bar Le Jules Verne, qui était vraiment dans un super sale état. Je n'allais pas la laisser crever là. Donc oui, je vais la raccompagner, mais ça s'est arrêté là. Du coup, je ne sais pas ce que je fais là. Sans moi, toute seule dans ce bain, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver ? Qui aurait pu la raccompagner chez elle sans la juger ? Oui, j'étais là, c'est vrai. On ne s'apprécie pas plus que ça. Je suis humain. Ouais, c'est moi qui ai pris les choses en main. Elle s'est fait cambrioler depuis. Et alors quoi ? C'est moi le coupable idéal ? Avant que je parte de chez elle, elle m'avait dit qu'elle devait porter plainte, que quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre. Pourtant, je ne sais pas que j'appelle l'excuse. Il faudrait commencer par là, non ? Moi, j'avais peur, Toile. Elle me disait de partir. Elle voulait que je m'en aille. Elle ne voulait pas que j'appelle la police ou les pompiers. Ouais, vous avez raison. J'en ai voulu pendant longtemps. Sacrifié dix ans de ma vie pour cette foutue entreprise. Et c'est à elle qu'ils ont donné la promotion, pas à moi. Oui, j'en ai voulu. Mais toi, elle est droguée pour ensuite la cambriolée. Là, mais vous me prenez pour qui, là ? Je n'ai rien fait que de l'aider. Vous me faites mal en me traitant de coupable. Ça me rend malade. En plus, dans mon état, impossible pour moi de la cambrioler. Oh, t'es malade. Encore plus malade avec vos accusations. Peu plus. J'étais à l'anniversaire des trente ans de mon meilleur ami. Vous avez déjà vérifié. Il y avait plus de cinquante témoins. Vous m'accusiez de quoi, là ? Vous m'accusiez donc pour rien. Je vous conseille d'en rester là. Le droit, je connais mieux que vous. Je ne vais pas me laisser faire, croyez-moi. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucun droit. Donc, soit vous m'occupez maintenant, soit vous me laissez partir. Sous-titrage ST' 501